En plus d'être un grand fan de musique, Nagui est aussi un grand fan de football. Et quand il le peut, le célèbre animateur n'hésite jamais à livrer son avis et quelques confidences sur ce sport. Lors d'un numéro de N'oubliez pas les paroles, il n'avait d'ailleurs pas hésité à s'en prendre à l'italien Marco Materazzi, à l'origine de l'expulsion de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. Je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à Zidane qu'on retienne ce coup de boule dans sa carrière vu tout ce qu'il a pu faire. Mais si est-il vrai que c'était un truc de dangereux ? Malheureusement, Zidane a défendu l'honneur de la famille face aux insultes de Materazzi, qui reste quand même un mec vulgaire, voyou et infréquentable, avait déclaré le mari de Mélanie Page. Ce mercredi 8 juin, Nagui présentait un nouveau numéro de N'oubliez pas les paroles et pour l'occasion, il recevait Anne-Charlotte, une nouvelle candidate qui souhaitait s'emparer du trône du maestro. Et lors de sa présentation, la jeune femme a expliqué comment elle investirait son argent si elle remportait le micro d'argent. Elle a ainsi expliqué qu'elle achèterait notamment une poutre de gym pour sa fille et qu'elle emmènerait son fils voir un match de football dans le plus grand stade de France. La challenger a également précisé que le joueur préféré du jeune garçon était Antoine Griezmann. L'occasion pour Nagui de faire part de son admiration pour lui. Nagui, si est-il un mec très généreux si est-il un super joueur. Il faut juste distinguer le joueur de l'homme, a déclaré l'animateur avant d'ajouter, j'ai eu la chance de le croiser. Humainement, ce n'est pas du tout le grand joueur. Si est-il juste un mec bien, super bien. Si est-il un mec génial. Si est-il un mec bien qui fait beaucoup de choses, il est très généreux. On accuse de beaucoup de choses ces joueurs qui gagnent des millions mais ceux qui ne communiquent pas sur les gestes généreux qu'ils font, il faut le souligner, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501